Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, pour débloquer la récompense ultime du marché noir pour ces Days of Summer, j'ai nommé le fusil de précision Vendetta. Ça a été du coup plutôt rapide, comme on peut le voir, il reste encore 17 jours avant la fin de ces Days of Summer, j'ai plutôt bien tracé, surtout que si je compare finalement à la première moitié de cette saison 4, pour obtenir la Tiger Shark, il restait encore 13 jours du coup à la première moitié de saison, donc effectivement j'ai été plutôt rapide, mais en même temps ce Sniper Vendetta il m'attire vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné in-game quoi, je sais pas, je pense que l'arme pourrait être vachement intéressante, surtout que bon, des bruits de couloir que j'ai pu entendre, elle a l'air justement intéressante. Donc on verra ça en seconde partie de vidéo, car là dans un premier temps, on va aller en MME, faire une petite partie, histoire justement d'atteindre ce niveau 50, comme vous pouvez le voir il reste pas grand chose en termes d'XP du marché noir de toute façon à obtenir, donc ce sera tranquille hein, quoi qu'il se passe dans la game, j'atteindrai ce niveau 50, et du coup pour le gameplay j'ai décidé de prendre, aïe, un peu ma déception finalement de ces Days of Summer, on va jouer au carnage aujourd'hui, mais pourquoi le carnage ? Tout simplement car j'ai obtenu au niveau 25, donc dans la fameuse caisse, vous pouvez obtenir une arme ou une variante MK2, donc là vous voyez venir ce que je vais dire, bah oui moi j'ai obtenu la variante MK2 du carnage, j'allais là, coucou, du coup bah oui on va jouer avec ça, j'aurais préféré vous faire forcément un gameplay à la Peace Keeper, à la Stingray, au Locus même, voire au couteau balistique, mais dans ma caisse du niveau 25 j'ai obtenu le carnage MK2, donc malheureusement, bah gameplay au carnage MK2, et bah oui on n'est pas tous chanceux, moi j'en vois des armes DLC un peu partout quand je joue en multi, mais moi j'ai pas chaté, malheureusement, pour plus tard je l'espère, parce que là c'est quand même vachement triste, bref, on est parti du coup pour la petite game 2 MME que je vais chercher, dès que c'est une chose faite, on se retrouve du coup pour le premier gameplay de cette vidéo, pour enfin débloquer le fusil de précision Vendetta, c'est parti pour un véritable carnage MK2, on est donc sur élévation, bon c'est plutôt pas mal pour jouer au carnage, et même si ça sert strictement à rien, ça serait bien de faire une petite victoire, pourquoi pas, mais oui ça aura strictement aucune utilité, du coup je vais prendre Ajax, ouais je vais prendre Ajax, parce qu'on a le skin de requin, qui faisait partie de ces Days of Famers, donc on va en profiter, on va jouer avec lui, et bien entendu, bah du coup, carnage MK2, ouais, trop bien, quel plaisir, quel plaisir, bon de toute façon on se souhaitait une autre arme MK2, j'aurais eu le même ressenti, c'est pas spécifiquement parce que c'est le carnage que je suis dégoûté, non, on se souhaitait n'importe quelle arme MK2, de toute façon ça aurait été le même résultat, mais surtout quand je vois, surtout ces derniers temps là, parce que je pense que tout le monde a à peu près maintenant atteint le niveau 25, je vois au moins dans une partie, chaque partie, il y a une arme d'LC, l'une des 4 armes, c'est très 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 rageant, même si je connais aussi certains potes qui ont eu une MK2, je suis pas du coup le seul dans cette situation, mais quand tu vois dans la feed toutes ces armes d'LC, des Peace Keepers, il y en a à tout le voir, et pas que, des Stingray aussi, Locus, ce couteau balistique t'envoie partout de ces armes là, et toi tu te dis, ben non, moi j'en ai pas eu, le pire c'est qu'il y en a, ben ils ont pas eu besoin du pot de vin pour obtenir ces armes, donc eux c'est encore pire, c'est tellement pire de pire, mais ouais, vous pensez combien de temps vais-je devoir attendre, avant d'avoir ma première arme d'LC, ben pas trop j'espère, parce que, je veux bien être patient, mais il y a un peu des limites quand même, j'aimerais bien l'avoir le plus tôt possible, si possible, voilà, normalement de toute façon, ces prochains, oui on peut dire ces prochains jours du coup, on aura plus de facilité à obtenir ces armes, vu qu'il y aura plus de moyens, mais, ben j'attends de voir surtout, j'attends de voir, c'est ce qu'ils ont dit, mais après, rien de, rien de vu encore, tu vois, c'est que des paroles au final, donc moi j'attends de voir, c'est vrai que si on a plus d'opportunités quand même, d'obtenir, salope, d'obtenir ces armes d'LC, ça me ferait quand même grandement plaisir, ouais, et en plus c'est sûr que, j'obtiens l'une des 4 armes, je suis content quoi, que ce soit le locus, couteau basic, stingray, peacekeeper, j'ai même pas peut-être une arme en particulier, que je veux plus qu'une autre, honnêtement les 4 m'intéressent quand même bien, même le locus comme on peut le voir, donc, non moi tu vois, je serais pas le genre à rechigner, pour une arme ou une autre quoi, alors que certains, aussi bien ils obtiendront une arme, ils vont dire, oh putain, moi je voulais pas obtenir ça, eh non mais sois content déjà, t'as une arme, moi j'ai rien, ah, bon, on est plutôt bien là, en tout cas pour, pour ce début de game au carnage, en plus j'ai le petit effet de mort à corps, artentiel là, du, bah du niveau 49, justement, donc débloqué tout fraîchement, il se t'y est en pêche, il est vraiment stylé cet effet de mort, oh putain, genre, je pensais que c'était l'allié qui arrivait, je le voyais sur Amicard, je pensais que c'était lui qui arrivait, non pas du tout, ah dommage, je commençais ma petite série là, j'avais débloqué mon drone, ça pouvait partir après peut-être, en hélico de surveillance, ça aurait pu péter des culs quoi, en vrai, mais bah non, pas pour tout de suite en tout cas, on pétait des culs, ouais, ils spawnent tous ici, attends, là ça va arriver forcément, ouais, pas vraiment, genre ils sont pas venus, oh mais attends, il y en a d'autres ici, oh oui, ils sont tous dans l'allée là, tu vas me dire, je suis au carnage, je peux pas non plus faire des, des longs shots hein, j'ai des limites à ma portée quoi, coucou, alors toi par contre, t'allais au corps à corps, au fricac, au fricac contre le carnage, c'est quand même que, le gars il est robuste quoi, le gars il a peur de rien, bah attends, au pire je peux passer derrière eux là, en mode, je suis avec mon duquette, oh putain, vous avez vu ce qu'il a fait, il a mis sa pointe de choc, clairement, oh, wow, il était, il était en train de faire son saut de pointe de choc, je sais pas comment j'ai fait, mais du coup, bah non, j'ai eu le temps de le tuer avant, nice, ça arrive par derrière par contre, et je vous ai dit, peut-être un peu plus tard, ça va être le cas je crois, pour rien, ah dommage, pour, ouais quoi que, faut pas que je parle trop vite, aïe, justement là tu vois, je vais peut-être mettre mon fou, mon fou droit, j'ai cru que j'avais un fou droit, non, mon health storm, je vais peut-être mettre mon health storm, histoire au moins, d'assurer quelque chose, faut que j'obtiendrai pas 4 fois 1 point, à moins qu'ils soient tous regroupés, quoi ? Non, ils sont pas tous regroupés, c'était pas suffisant en tout cas, obligé, je vais mourir là, obligé à 60 points, je vais rater mon ICO, tu vois là, je me suis pris une balle, ça venait d'où ça, il n'y a pas envie de mourir, non mais typique ça, je vais mourir c'est sûr, c'est sûr, c'est écrit, c'est écrit, surtout que là, je me sens un peu bloqué là aussi, j'aimerais essayer de les contourner, mais je ne sais pas comment, m'y prendre, merci les alliés, bah non, c'est bon en fait, oh putain, toi qu'est-ce que tu fais, ah ouais mais non, lui il a un alien salvo, devinez quoi, il va péter mon ICO, tiens, oh, ok, ah il y a une équipe d'assaut, bon, je ne sais pas si mon ICO fera beaucoup de kills, du coup, parce que là, il y a une menthe, il y a une équipe d'assaut, et il y a un ICO de surveillance, il y a que 6 ennemis en face, je ne crois pas que ça va pouvoir tous partager, oh putain mince, en plus regardez qui est là, il y a 0, non non, 0, tu pirates pas, mais pourquoi, je ne vais pas dire que j'ai galéré comme un fou non plus, pour débloquer mon tireur, mais ça fait chier quoi, se le faire détruire en 2 secondes, il n'a même pas fait un kill le pauvre, il mériterait, un meilleur, un meilleur traitement tout simplement, je trouve ça assez vache en tout cas, très très vache, bon c'est sympa cette valentine K2 pour l'instant, ça par contre c'est moins sympa le spawn kill, et ouais concernant le Vendetta, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner in game, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit au tout début de vidéo, des bruits de couloir, ah merde ça c'est vrai que c'est, quoi ? oh non il l'a piraté, putain au début j'ai cru que c'était ennemi, mais après je me suis dit mais non c'est vrai que la menthe a été alliée, mais non, c'était bien ennemi, parce qu'il a piraté ce gros bâtard, parce qu'il n'y cote sur rien, il ne peut pas le pirater, il peut juste le détruire, mais la menthe ça se pirate, oh putain de gros bâtard, ça ça se fait pas, ok, on se venge, putain mais vous voyez dans certaines situations, zéro ça peut vraiment être tellement puissant, là on a sorti tout notre série de points, il a tout eu quoi, tout eu et tout détruit, à la fois, il y a quelqu'un ici, oh bah oui il y a la, oh putain la pute, il y a la pute, c'est zéro, salope, mais ouais du coup vraiment hâte de voir pour le vendetta, surtout au niveau des accessoires, je suis curieux de voir ce qu'on a comme accessoires, alors genre si il y aurait un viseur effect, je trouverais ça particulièrement intéressant, mais je pense pas qu'on ait de viseur effect sur le vendetta, mais c'est vrai que ce serait cool, mais au moins tu vois là c'est un fusil de précision, avec lequel on va pas trop rager, parce que ça va être comme le SDM, ça va être du mitraillage, donc ça va pas être gênant à ce niveau là, donc ça c'est plutôt cool aussi, quand même, attends il y a un ennemi là du coup, je suis loin mais je bourline quand même, bon tu vois je joue tellement peu avec Ajax, que je me sers même pas de sa para, ah oui mais moi tout ce qui est para flash, tout ce qui est grenade en général, vous savez très bien que je suis pas le grand utilisateur, et en vrai il nous talonne, on a beau avoir sorti tous les side points du monde, les mecs ils me collent au cul au niveau score, on est capable de la perdre quoi, ce serait un peu gros ça par contre, mais c'est même pas impossible, tout ce que maintenant je fais beaucoup moins de kills, ils se sont réveillés d'un coup, voilà c'est zéro, c'est la pute, à cause de toi mon équipage de l'hélico de surveillance, il a péri, comment t'es pas mort toi nomade par contre, waouh, waouh c'est à cette distance quand même, ouais je suis au carnage quoi, donc je sais pas hein, vengeance, je me venge de tout le monde dans cette game, c'est plus possible, ah bah il y a encore des empreintes de pas, donc il doit y avoir, ah bah non merci, c'est juste mon carnage qui brille, ok j'ai cru que c'était des empreintes de pas, à vrai dire c'est assez trompeur, c'est très trompeur même, non fini le, mais non il est mort, putain mais là j'arrête pas de mourir bêtement, bah ouais mon score il est à train de descendre là, 28-10 ça va, au carnage c'est bien, mais j'aurais tellement pu faire mieux, parce que là c'est tout à l'heure, ouais ça arrête pas de, ah bah attends, vengeance, ça arrête pas de baisser, j'arrête pas de mourir inutilement, bon ils sont où là, j'ai mon bouclier, putain non, mais j'ai un arbre, il me l'a mis cette fois, mais c'est pas possible, par contre j'en ai mis des balles, vous voyez comment j'ai pas de chance, c'est comme deux fois qu'il me cale, ça pointe de chaque heure que je suis au bouclier, alors une fois ça va passer, je veux bien, mais ça aurait très bien pu passer aussi, donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, what the fuck, j'ai pas de chance, bah oui mais en même temps, j'ai pas de chance, je dis ça, mais c'est logique, regardez ce que j'ai dans les mains, le carnage MK2, rien que ça, je pense que, ça représente ma malchance, merci, merci encore, j'arrête pas de mourir, de manière complètement dégueulasse, c'était vraiment le moment, d'avoir le, le drone de prophète, bah non, mais pourtant si, là tu vois, ça aurait pu être des potentiels qui, mais non, bon bah 32, j'aurais pu faire tellement un meilleur score, mais j'en, j'en suis tapé, des morts de merde, ah mais ok, j'avais pas vu, mais au niveau des scores, en fait, on est que d'avoir fait une bonne partie, ah, ah oui mais les alliés, ok, ils avaient des bas level aussi, ah oui ok, bon bah, passons, et regardez, j'en ai parlé au début de la game, voilà un mec au locus, de ce gratuit, allez, on n'a pas tous la même chance, non, certains ils ont le carnage MK2, ils se font tuer de manière dégueulasse, et d'autres ils ont le locus, et ils sont au calme, est-ce qu'il y a du sel dans cette parole, mais pas du tout, pas du tout, tout ceci n'est qu'illusion, mais c'est chiant, c'est très chiant, en vrai ce gameplay, j'ai fait un bon score, mais c'était full malchance, mon hélico qui se fait pirater, il a pas fait un kill, je me fais tuer par les drones de prouette, de manière dégueulasse, il y a à chaque fois, il y a, il y a une qui arrive avec sa pointe de choc, quand je suis bouclé, ça fait un peu beaucoup, normalement ce genre de game, quand t'as autant de facteurs malchance, normalement tu fais une game de merde, pourtant là je fais une bonne game, mais voilà quoi, hé ouais, fin de déta, débloqué, ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir, attends que je te teste toi, il y en est fait, il y en est fait, mais ça fait quand même plaisir, bon du coup on va voir le petit message, quand on va aller dans le marché noir, normalement, félicitations vous avez débloqué, nia 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 nia, événement opération, l'ascension de spectre, jour d'été terminé, vous pouvez toujours activer les ordres spéciaux, pour faire progresser vos niveaux, n'oubliez pas de faire un tour dans les réserves, pour récupérer vos valises tactiques, en parlant de valises tactiques, j'en ai une, donc celle-ci, peinture de visage, petit emblème, petit graffiti peut-être, ne rêvons pas, ne rêvons pas, allez, fais moi quand même rêver, j'en ai pas, opération surf, par contre ça c'est nouveau, parce qu'on n'avait pas de camo avant, sur les couteaux, sur le couteau, pas les couteaux, ah quoi que c'est peut-être, sur les couteaux, mais bon ça me fait, ça fait pas non plus, c'est pas énorme quoi, ah mais si on en avait, pourquoi, ah oui non ok, donc je suis là que pour le couteau, ouais si c'est ça, ouais bah c'est, ouais c'est pas terrible, c'est clairement pas terrible, comme récompense, mais je savais même pas son existence, son existence plutôt, ok bref bon, voyons voir maintenant, ce que donne du coup, ce petit vendetta, en termes d'accessoires, en tout cas dans un premier temps, déjà j'ai vu on a un mode opérateur, bipied ok, donc ça on verra un peu après, ce que c'est justement, donc alors accessoires, non d'abord viseur, viseur, ah on a la mire quand même ok, on a la mire, donc ça c'est plutôt intéressant, mais on a pas de réflexe, mais bon vu comment l'arme, est faite, c'est à dire que c'est du trishot, bonne cadence et tout, je pense que la mire, ça doit être vachement cool, à utiliser, genre pour alors, c'est comme si t'avais, ouais un fusil d'assaut, donc hâte de débloquer la mire, ça peut être particulièrement intéressant, mais voilà, moi on a vraiment un viseur, avec zéro zoom, donc ça c'est cool, ok, après du coup, on a la cross cross 2, bon ça honnêtement, c'est inintéressant selon moi, on a le chargeur à viser, donc ça ouais permet de recharger en visant, chargeant de cap, ok, donc ça pourquoi pas, poignet argot, ouais ok, balchemisé, poignet, très bien, poignet ça peut être bien, après ça dépend si l'arme a du recul ou pas, on verra ça, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de recul, vu sa stat, sa stat de précision a l'air plutôt bonne quand même, et silencieux, pourquoi pas en vrai, parce que là, du fait que c'est du trishot, je pense qu'en mettant un silencieux, ça doit pas bien baisser, non, bah non, ça doit rester la même chose, donc ça peut être particulièrement intéressant, sur ce style d'arme d'avoir silencieux, ok, les accessoires, on l'air plutôt bien, on a 20 balles en plus dans le chargeur, donc ça c'est quand même, wouh, c'est plutôt bien, bon là, comme d'étude, dans ce genre de vidéo, vous le savez, quand on vient de déboquer comme ça une arme, j'ai zéro accessoire, donc ça sera un peu la difficulté qu'il y aura dans le gameplay, mais en espérant que le Vendetta sans accessoires soit quand même bien potable, comme ça l'était bien avant, avec la Tiger Shark, avec la Crandar X9, la SWAT, etc, etc, bon bah du coup, je repars à la recherche d'une nouvelle partie de Match à Meur par équipe non commencée, pour tester ce fusse de précision Vendetta, première partie avec, c'est parti, Vendetta, je compte sur toi, et ça sera sur Hacienda, que de rimes, c'est magnifique, bon en vrai, sur Hacienda, normalement, je pense que c'est bien adapté pour jouer avec cette arme, donc voilà, ça devrait le faire, mais c'est vrai que du coup, quand j'y pense, je crois que j'ai jamais vu de gameplay, avec ce Vendetta, donc là vraiment, ça va être la grosse grosse découverte en termes de gameplay, parce que j'ai hâte de voir au niveau de la cadence, qu'est-ce que ça donne aussi par rapport à la précision, bref, beaucoup d'interrogations au niveau, au niveau de cette arme, mais bon, on devrait avoir les réponses du coup à la fin de ce gameplay, mais bon, des bruits de couloir, c'est la troisième fois que je le répète dans la vidéo, mais c'est pas grave, les gens ils disent que c'est une bonne arme, bien efficace d'ailleurs, très très efficace, donc voilà, et même de toute façon, j'en ai croisé quelques-unes en multior, forcément face à moi, mais j'aurais pas trop fait gaffe après, non plus à l'efficacité en général, donc ça fait beaucoup d'interrogations, allez on est parti, avec le camo du coup, j'acquit tuning que j'ai mis, je savais pas quoi mettre comme camo, bon j'ai mis le jacquit tuning, voilà voilà, que d'anecdotes, bon déjà c'est vrai que le réticule de visée est vraiment pas mal je trouve, il est vraiment cool, du coup on va voir dès les premiers shoots, au niveau précision, cadence, qu'est-ce que ça va donner quoi, mais bon faut quand même, c'est quand même du trishot, donc va falloir mitrailler ça c'est sûr, oh putain, ok bon, là j'ai pas trop pu voir ce que ça donnait, c'est sûr qu'il vaut mieux par contre pas trop être au corps à corps, ok, alors déjà, c'était le premier shoot avec, je trouve qu'il y a pas beaucoup de recul, ça m'a l'air plutôt bien à ce niveau là, bah la cadence ouais, vraiment pas mal, mais par contre oui, il faut mitrailler, il faut vraiment mitrailler, du coup est-ce que sur ce type d'arme, t'as de l'aide à la visée, ça aussi ça peut être une bonne question tu vois, mais ouais, vaut mieux pas se jeter dans le tas là, en tout cas bon, en ayant, en ayant le miseur de snipe ça c'est sûr, après avec la mire, oui on pourra se permettre de rusher, ça aussi c'est sûr, mais pour l'instant avec un tel équipement, un peu plus complexe, hop, c'est vraiment le premier, si je dis pas de conneries, fusil de précision, sur Call of Duty, vraiment, je vais vous dire, qui trishote, à chaque fois, c'est le maximum du two shot, pour un fusil de précision, mais jamais du trishot, donc là je crois que c'est le premier, c'est pour ça que je sais pas, pourquoi c'est pas un fusil de théor d'élite, c'est très bizarre, moi il aurait tout pour être un fusil de théor d'élite, mais bon, ils ont décidé que ce soit un fusil de précision, très bien, pourquoi pas, c'est vrai que c'est bizarre du coup le choix, parce que par rapport à l'arme, elle a plus d'attributs d'un fusil de théor d'élite, wow, putain, alors ça par contre, et ouais, tu vois, dès que tu te retrouves un peu plus à distance comme ça, elle fait mal, wow, elle fait très mal, oh oui, oh oui, oh oui, et du coup, dans la tête c'est du one shot ou pas, là j'ai l'impression que j'ai one shot, celui qui est arrivé un peu après, mais je suis pas sûr non plus quoi, mais ouais, c'est du one shot en plus dans la tête, pour alors c'est super cool, parce que bon, d'habitude quand on a un fusil de précision qui tout shot, oui forcément quand tu mets une tête, c'est sûr que c'est du one shot, mais là vu que c'est du three shot, ça fait beaucoup de shot, bah là je sais pas du coup, qu'est-ce que c'est les dégâts dans les tirs dans la tête, ça peut être du one shot en vrai, il y a moyen, attends là il y a un mec en bas, il est passé où je ne sais pas, ça vient, bah par contre quand je me retrouve comme ça, tu vois je suis pas trop à l'aise, parce qu'il y a le scope et tout, de toute façon là ça spawn back, on va retourner avec les alliés tranquillement, pour pas se faire tuer inutilement, que de rime, que de rime, ah dommage, 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 il en manquait une de balle là, ah bah je suis persuadé de toute façon, qu'une fois ouais t'as les bons accessoires, surtout la myrrh, je pense que c'est cet accessoire-ci, qui doit être vraiment décisif, bah on doit sûrement vraiment, faire des carnages avec cette arme, une fois la myrrh équipée, et d'autres bons accessoires, mais même là comme ça sans accessoire, je trouve qu'elle est plutôt bonne, faut juste être dans les bonnes conditions après, oh ça c'est plus par contre, il y avait un barbelé quoi, c'est comme si le mec il était en aidage, je peux rien faire, c'est des barbelés qui prenaient les dégâts, oh, en bas, ah dommage, ça souvent il manque une balle quand même, tu vois, il manque une balle pour terminer le mec, il y en a deux qui passent, la dernière, non elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, j'ai vu combien en termes de score, petit 11 ou 6, ok ok ok, oh mais sur un race breaker, avec ce type d'arme, tu dois te faire plaisir aussi, j'en doute même pas tu vois, reviens là toi, viens là, c'est pas du hardscope, vu que je suis avec un semi-auto, et bah non, c'est pas considéré comme ça, oh lui s'en fout lui, oh dommage putain, pourquoi il y en avait un autre, j'ai attendu toute ma vie, pour le tuer, et quand je le tue, il y en a un autre qui se ramène, pour me tuer, à son tour, c'est vachement, vachement vache, ouais, je sais pas où il spawn là, il spawn à nouveau ici, ouais, sûrement, hop, oh putain, non monsieur Elion Salvo, je sais pas ce que vous faites, mais arrêtez ça tout de suite, c'est un ordre, arrêtez avec votre lance roquette là, c'est tout possible, ok, bon à chaque fois, quand je mets une tête, j'ai mis des balles avant, donc je suis pas sûr, que c'est du one shot, ça va arriver, ah là tu vois, j'ai encore des doutes, je sais pas si je les one shot du coup, faudrait que je prenne mon temps, à bien viser la tête, comme ça je pourrais peut-être déterminer, je sais pas, attends de toute façon là, ouh, 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 il y a du monde, elle est à nous la fumée, je sais même pas, non elle était ennemi, elle était clairement ennemi, dommage, bon je vais pas non plus faire un score, de fifou, comme je l'avais fait, lors des présentes vidéos, quand je jouais avec comme ça, une nouvelle arme, mais pour l'instant quand même, c'est bien parti pour donner une gain, pas dégueulasse non plus quoi, reviens là, reviens, je sais que tu es là, vas-y reviens dans mon petit, dans mon petit visage, je me ferai un plaisir de te mitrailler la tronche, comme un gros fou, ça va, non ça va pas spawn back, celui que c'est nous qui spawnons ici, par contre en dessous de nous, j'ai bien l'impression que, effectivement, on a un ennemi, gros bâtard, il a fait me tuer avec sa barricade en plus quoi, alors qu'il l'a posé comme ça, en mode tranquille ou normal ou, j'en ai marre, j'en ai marre, quand je mets deux balles, qu'il en reste une pour tuer, c'est normal certes, mais j'en ai marre, moi je veux mon kill, par contre du coup, non je peux pas descendre ici, ça c'est sûr, qu'il y a encore la barricade, normalement, putain mais, il est en bas le mec, ah oui il est en là, putain mais quel relou lui, avec son alien salvo là, à coup sûr qu'il le monte en or, de toute façon sinon, il s'amuserait pas à jouer avec, en principe, ah si, on a du one shot, c'est du one shot dans la tête, là tu vois, je lui ai mis une balle dans la tête, normalement il était bien à 150 PV, et du coup je l'ai one shot, ok ok ok, bah nickel alors, ah par contre là non, là on est détecté, c'est pas bon du tout, faut attendre un peu, que le recon il s'en aille, ok, non j'ai plus de balle par contre, j'ai plus que 9 balles, ça part si vite, ah bah force de mitrailler, bon bah, il m'a tué merci, merci de me sauver, c'est toujours sympa, on va la perdre par contre la game, je crois bien, ah oui c'est mal parti pour gagner là, sauf exploit, tu veux venir dans mon viseur toi, t'en est combien là, c'est bon, hop c'est bon, bah je crois qu'il y a encore un ennemi en haut là, coucou, je n'ose pas y aller hein, je suis quand même au sniper vendetta, voilà, je vais pas non plus m'amuser à tirer en oscope 3 balles, ça aurait du mal à passer je pense, oh putain, retour arrière, il y en a mis combien, oh ah deux balises tactiques, j'ai l'impression qu'on a deux balises tactiques au même endroit, est-ce que ça a une réelle utilité vous pensez, moi je pense pas, je suis pas, je suis pas déter en tout cas pour, pour que ce soit bien efficace tout ça, oh vas-y on va aller au pre-shoot, et les spawns c'est n'importe quoi, j'ai un peu dit on s'est parti, parce que, un coup ça spawn d'un côté, puis de l'autre, puis ça sert à pas de changer, oh mince, oh mais genre il est encore avec son, ou alors c'est un autre peut-être, parce que s'il est encore avec son sabre, alors qu'il nous a tué il y a une minute avec, je vais gérer peut-être avec une minute je sais pas, c'est un peu grave hein, mais regardez, mais what, mais bon petit 26-12, en tout cas ce sera pas le gameplay de l'année, mais bah je fais comme je pouvais hein, et ça va on va dire pour une première partie, avec ce petit vendetta, j'ai hâte de voir ce que ça a donné avec les accessoires, en tout cas, et bon en même temps comme la première partie, regardez les alliés c'était pas des, voilà, on était encore que deux à gérer, et tous les autres ils étaient tous en négatif, quelle catastrophe, ah oui en fait ils sont tous en positif, sauf le dernier, donc en plus je suis tombé dans l'équipe de roi à casser, donc c'est une certaine satisfaction, de finir finalement en 26-12, au vendetta, sans accessoire, yeah, et l'autre j'ai pas compris du coup avec son spectre, ouais il est resté toute la game avec son sap, c'est ça, il avait sabri limité, il a fait un glitch, oh je sais lui je fais des glitches moi, oh ouais, oh je déconne pas hein, mais non je suis plutôt positif ouais, au niveau de cette arme, parce que surtout qu'avec Zaxoar, oui ça va beaucoup changer je pense de choses, rien que la myre, tu mets la myre, tu mets aucun accessoire avec, rien que ça, ça doit changer les choses, après faut voir aussi la gueule de la myre, aussi bien la myre est dégueulasse, mais ça m'étonnerait quand même, ça doit être une bonne myre, mais il y a l'air d'avoir de l'aide à viser, j'ai un peu comme l'impression, mais voilà, ça a l'air d'être une arme particulièrement intéressante, on va voir ça maintenant, vu que de toute façon je vais la monter, mais je pense que, ouais, ça va être très très fun à jouer, de toute façon je vous tiendrai au courant un peu plus tard, lorsque je vous ferai la vidéo présentation des nouvelles armes, avec du coup ce visite de précision Vendetta, ainsi que du coup la Galille, qu'on a débloquée, bah quand je vous tourne ces idos, c'était hier, voilà voilà, parce que je tourne pas cette vidéo avec beaucoup d'avance, bref j'espère du coup que cette vidéo vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, on se retrouve du coup très très vite, pour d'autres vidéos, que ce soit sur Black Ops 4, ou sur d'autres jeux, allez sur ce bye, tout le monde, oh yeah !